En Côte d'Ivoire, des infrastructures de qualité sont sorties de terre ces dix dernières années. Abidjan, la vitrine du pays ne cesse de se moderniser avec la construction d'édifices monumentaux. Entre autres projets d'infrastructures, la rénovation de l'hôtel Sebroco et de la Tour C, ainsi que les travaux de construction de la Tour F. Ces chantiers ont été visités par le ministre Bruno Nabagné-Coné, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Ce sont des travaux importants. Ce sont, comme vous avez pu le voir, des marqueurs de la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire, des marqueurs du dynamisme de notre économie. Et il nous appartient, à nous, en charge de la supervision de ces travaux, de nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Le niveau d'élévation à mi-parcours de la Tour F fait 35 étages. Le gratte-ciel comptera 64 étages et viendra clore le vaste programme de modernisation de la cité administrative, lancé à la fin des années 70 avec les Tours A, B, C, D et E. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada